On garde le masque ou ouais ? Comme tu le veux. Si tu veux l'enlever, pas de souci. Ah, c'est mieux, hein ? C'est mieux. Bon, Loryc, dites-nous déjà, comment ça va ? Comment est l'état de forme sur ce Paris-Nice ? Ouais, pour le moment, je pense que ça va. On n'a pas vraiment eu de chance ici hier et avant-hier. Hier, on a été dans le bon groupe, dans le premier groupe. Mais malheureusement, Bignam et moi, on est tombés. Et voilà, ça a un peu fait foirer tous nos plans. Mais voilà, on a une autre opportunité aujourd'hui. Et on compte bien la saisir. Quel type d'opportunité aujourd'hui ? C'est pour les échappés ? C'est pour un sprint du costaud ? Parce que ça monte à la fin. Ouais, ce sera un beau sprint. Non, forcément, on a une bonne chance de victoire avec Bigny aujourd'hui. Il va falloir essayer de l'amener dans de meilleures conditions possibles. Mais je m'attends vraiment à une dure course aujourd'hui. Il n'y a que 2200 mètres de dénivelé, mais sur 90 kilomètres, 90. Mais voilà, donc je pense que ça va être une étape assez difficile aujourd'hui. Donc pour vous, c'est sûr que ce sera un sprint ? Pas d'échappés aujourd'hui ? Ouais, forcément, il y aura des échappés. Mais je pense qu'il y a plusieurs équipes qui seront intéressées par un sprint aujourd'hui. Et c'est certainement la dernière occasion pour les sprinters d'arriver avec une arrivée groupée aujourd'hui. Du coup, ça va être un sprint un peu particulier parce que les deux derniers kilomètres sont montés. Comment vous le voyez ce sprint ? Qui peut être là ? Fabio Jacobsen, vous pensez, peut être là ? Ouais, je pense que tous les sprinters vont pouvoir aller là-bas, aller les sprinter. Mais je pense qu'on a vraiment une bonne chance avec Bini. C'est une arrivée qui le convient bien. Merci. Donc toi, tu vois bien un sprint parce que ça monte quand même à la fin.